Vous m'entendez ? Je suis déçu par la vie, mais surtout par ceux qui en bénéficient. Ici se suivent des civils plus ou moins difficiles. Certains sont même sans cervelle, ont besoin d'une reconnaissance personnelle. Et leurs parfums chanel me font tousser comme la cannelle. Qu'est-ce qu'on en a à carrer du style ? De l'apparence, moi je kiffe vivre que si je suis calé dans ma cadence. Pas courir après le chrono sur ma cadame, avoir une vie calme. J'en cramais la peau dans un hammam, allais me faire des concerts sur Paname. Sans croiser ces gars en garbislar, aux paroles impolies qui pensent que nous détruirent. Et ne se préoccupent que des yeux d'autrui. Mais ce message n'a pas pour but de multiplier les cœurs meurtris. Même ceux des mythos qui se manifestent comme les nouveaux messies. Car moi-même, je queue de passage, je compte pas passer mon temps ici. Donc j'use mon stylo et je le remercie. Il m'occupe et me protège des gouttes d'eau quand y a pas d'éclaircie. Même si, par ces temps-ci, la meilleure solution reste de rester chez soi. Sans se mentir, il n'a plus d'intérêt à se découvrir de son toit. Même la neige ne se dépose plus sur nos fenêtres lorsqu'il fait froid. La vie, quelle connerie, je dirais même que c'est un comble. T'imagines même pas comment je l'aperçois. J'y crois même plus, car plus l'aide je crois, et plus elle me déçoit. Même que des fois, j'ai rêvé de m'extirper de ces parois. Pas forcément par sa faute, mais par celle de ceux comme vous et moi. Car il y a toujours quelqu'un qui fait en sorte que tu ne la vives pas comme tu la vois. Et c'est sans doute pour cette raison que je suis pas tout autant pour toi. J'ai essayé, je le suis plutôt, sauf peut-être quelques fois. Mais croyez mon nom, mon humeur ne dépend pas du climat. Et même si j'ai piégé, car pour beaucoup la vie est tâchée, prémâchée. J'y repense quand je suis en train de marcher, sur ces marches où tout le monde a craché. Je repense aussi à mon passé, passé avec mes parents, quand je les voyais encore en train de s'embrasser. Car à cette époque, j'étais encore ce gosse au chemin tout tracé. Qui pensait pas à l'avenir, qui était pas pressé, pas stressé. Aujourd'hui j'ai changé, j'hésite. Je sais pas où est la clé de la réussite, et la réalité m'a foutu à chasser. Car entre temps, tout ne s'est pas passé comme je pensais. J'ai vu les portes claquer, le silence des dîners, les respects, les inhospitalités. J'ai regardé l'abondant, où ils s'appellent ces fiches, que j'essaie de pas briller, dans ce pays où t'es minable sans billet. Du coup, les jeunes glissent, ils se tisent, et pensent plus qu'à pêche ou de la miss. Et les darons doivent se demander, mais que sont deux d'une office ? Car ici les jeunes ont du vice, et tout ne pense plus qu'à son bénéfice. Certains même n'ont plus se regarder en face, ont accumulé des conneries en masse, et pensent que pour se rattraper, il suffit d'aller à la messe. Et dans des centaines de cités, si tu t'en sors, c'est que c'est pas, c'est de justesse. Un soucieux met de naissance déjà un pied dans la falaise, c'est comme ceux qui n'ont pas connu la tendresse. Des patates dans la face en guise de caresse, on n'est pas tous des cendrillons. Des fois, on sent grillé, car on n'a pas tous de gosses payés à un carrosse. Je pense aux clochards qui doivent se dire que décembre est long, et que s'ils avaient des billets, ils les utilisent récemment pour élever leurs gosses. Oui, mais ces choses-là, c'est qu'ils pensent seulement quand on a les deux pieds dans la fosse. Nous, on préfère se ruiner en achetant l'éphone pour pas paraître ridicule quand on le sort devant les proches. Du coup, on regarde pas les prix, il nous manque des ronds, et ça devient rare quand on les prend. La marge devient haute et on se sent seul devant l'épreuve. On s'envite moins gêné quand on se met les mains dans les poches. Et c'est bien triste, c'est pas demain qu'on sera fiers, on se garant soignement avec nos porches. Ça va peut-être plus le faire, on n'a pas poussé la bonne porte. Du coup, on glande parce qu'on est moins à l'aise en cause, ça reprend en short. On cherche même plus le bonheur, on attend qu'on me la porte. On fait plus rien de nos vies, on attend juste qu'elles soient mortes. Du coup, on regarde pas les prix, il nous manque des ronds, et ça devient rare quand on les prend.